Bonjour, aujourd'hui on passe à la rubrique Civilisation, l'Histoire de France, page 44-45 et à la fin de cette activité, on va découvrir ensemble des personnages et des événements qui ont marqué l'Histoire de France. Placons tout à l'une rubrique en Twitterim, l'Histoire de France, Historiae France, në page 44-25 dhe në fontore së mësemi, do të njemi së bashku me personaje të menjarje të cilat të shmonë për historinë e France. Regardez bien les images, un pas la premier image ki reprezente la guerre de Saint-Ton, pra, shkëm së bashku figurën e parë, e cilat të shmonë për luftën me qimë vjeçare. La France est en guerre contre l'Angleterre pendant 100 ans. Jeanne d'Arc sauve la France. França është në luftë me Anglinë për gjatë njëshin vjetëve. Jeanne d'Arc është bëton França. Mais c'est qui Jeanne d'Arc? Për kushë është Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc est une heroine de l'Histoire de France. Vety d'une armure et d'une épée, elle est parti pour lutter contre les Anglais. Jeanne d'Arc është një heroine e historisë frances. E veshur me një mbëroj dhe me një shpat ajonise për të luftuar kundër Anglezve. La Guerre de Santo commence en 1337 e se termin en 1453 par la victoire francesë. Jeanne d'Arc ju në rolë tres important për do la Guerre de Santo. Lufta fillon në vitin 1337 dhe mbaron në vitin 1453 me fitore në francesve. Jeanne d'Arc luë një rolë të rëndësishë qëtë luftës një qimë djeqare. Dësim imajë. Voila, isi onë voa le Chateau de Versailles. Pra në këtë figurë në shojimë kështillën e Versailles. Ki e konstrui le Chateau de Versailles? Po kush i ka ndërtuar kështillën e Versailles? Le Roi Louis XIV adorë le Grand Chateau. Il konstrui le Chateau de Versailles. Mbreti Louis XIV i adoron kështillat e mëda. A i ndërtuar kështillën e Versailles. Voila, le portrait de Louis XIV, prie portraiti, est Louis XIV, c'est le Roi Soleil, mbreti diel. On passe à la troisième image, qui représente la Révolution Française, qu'a l'une figure në traite. Et c'est là un trégone en se déchement pour l'évolution francaise. Si la Révolution, les Français prennent la Bastille et coupent la tête du Roi Louis XVI et de la reine Marie Antoinette. është revolucioni, francaisezët, Marin Bastille dhe i presin kokon, mbretit Louis XIV dhe mbretërëshës Marie Antoinette dhe mbretërëshës Marie Antoinette. Voila le portrait de Marie Antoinette Elle est la femme de Louis XVI. Ajo është bashkortia e Louis XVI. Louis XVI. est le dernier roi de la monarchie absolue francaise. Louis XVI. është mbretit i fundit i monarchis absolute francaise. La prisë de Bastille se le 14 juillet 1789, pra marja e Bastille, në 14 korik të vitit 1789. Në pasë o dernier dokument, pra kalunë dokumentin e fundit. Alor, së dokument reprezonë la skongerë mondialë. Pra ky dokument, dëshmonë për luften e dytë botrore, les Américains et de la France. Il libère Paris. Charles de Gaulle est le nouveau président. është luftat d'un potrore. Américana de moins franca. Attach-leur in parisi. Charles de Gaulle. është presidenti iri in frances. Voilà le portrait de Charles de Gaulle. Le président de la France après la seconde guerre mondiale. Attention, on utilise les chiffres romains e le non derua. Pra do t'kemi kujtes, për dorim, shifrat e romar, për shekuit, dhe për emrat e mbretërve. Se, lë kënzien siekla. Pra shekme 15, lë vëndjen siekla, shekme 20. Lui 14, lui 16. Maintenant, on passe aux descriptions. On doit associer les descriptions aux personnages. La première description. Je suis le roi soleil, mais on se t'resape lui, ko moi. J'habit në tre grand chateau. J'ador la musique, la danse e la mode. Kisush, pra kalujme në përshkrimen e par, un jam mbreti tel. Për arsit e mi, quen, luigj, si un. Un banon një kështelën të madhe. E atër e muziken, la danse, vanzimin, la mode dhe mode. Atër, ku shamun? Si, lui 14, le roa soleil. Voilà. Mbreti, luigj i 14, et c'il est chouë, Mbreti, 10. Dezieme description. Mon mari s'appelle Louis XVI, il est roi de France. Mais les Français n'yme pas beaucoup les rois. Ils préfèrent les présidents. Ils vont n'occuper la tête a la révolution. Kisush? Ba short i n'yme chouët, luigj i 16. A i është mbreti i Francës. Por Francësët, nuk i pëlqen shumë mbretëri. Ata preferojnë presidentët. Ata do t'apresin kokën qëtë revolucionit. Ku shamun? Si, Marie Antoinette. La femme de Louis XVI, pra është Marie Antoinette, pa shortje i luigjit de 16. Donc, si la renë, pra është pretoresha. Maintenant, on passe à la description. Numéro 3. J'habite en France, et en Angleterre, j'habite les Français pendant la Seconde Guerre Mondiale. Après la guerre, je suis un président très célèbre. Qui suis-je? On va en France, et en Angleterre, d'en Anglie, et j'habite les Français, d'indimuj francezët, pendant la Seconde Guerre Mondiale. D'indimuj francezët, gjatë luftës së tytë votrore. Après la guerre, pas luftës, je suis un président très célèbre. C'est Charles de Gaulle. La dernière description. Je suis célèbre parce que j'entends des voix. Je m'habille comme un garçon pour faire la guerre. Je vais partir les Anglais de France. Qui suis-je? Je m'habille comme un garçon pour faire la guerre pour faire la guerre. Je vais partir les Anglais de France. Je vais partir les Anglais de France. Alors, c'est Jean-Dal, l'héroïne de l'histoire de France. Pra c'est l'héroïne et l'histoire de France. Maintenant, on passe aux exercices. Le premier exercice. Complète. Révolution. Révolution. Guerre. L'ouft. La guerre. Seconde. Etude. Etude. Son. Néjind. Américain. Château. Que je dis. Libère. Schleroi. La France est en point de suspension contre l'Angleterre pendant point de suspension en. Deuxième phrase. Il habite dans un très grand point de suspension. Troisième phrase. C'est la point de suspension. Les Français prennent la Bastille. Quatrième phrase. C'est la point de suspension guerre mondiale. Cinquième phrase. Les points de suspension est de la France. La sixième phrase. Il. Point de suspension Paris. Maintenant, deuxième exercice. Vous devez associer les événements aux dates. Pra, you do të lidni, n'gjarriet, me datat. Guerre dë son ton. L'uftanishin veçare. Konstruksio du château de Versailles. Nërtimi i kështelës e Versailles. Revolusio frances. Revolusioni frances. Liberation de Paris. Shlerimi parisit. E, le dernier exercice. A partir du text, vous devez répondre o question. Pra, duke u basuart e texte, you do të përgjigjini putjeve. Qui adore la danse? Qui s'habille comme garçon? Qui construit le château de Versailles? Qui est le président de la France après la Seconde Guerre mondiale? C'est qui le roi soleil? Et la dernière question, c'est qui le mari de Marie-Antoinette? Voilà, c'est tout. Merci pour votre attention et bon travail.